Des jeunes sont muets dansant sur des sonorités qu'ils ne peuvent entendre. Insolites et bien réelles. C'est une démonstration de joie et de reconnaissance des jeunes pensionnaires de l'école ivoirienne des Sourds de Yopougon. L'école vient de recevoir un groupe électrogène, donation d'une entreprise privée de la place. Nous traversons aujourd'hui une période où il y a beaucoup d'interruptions d'électricité, ce qui cause un réel préjudice dans l'encadrement de ces enfants parce que pour les uns et les autres, ils disparaissent par-ci, par-là. C'est vraiment une difficulté pour les éducateurs de pouvoir les suivre au quotidien lorsqu'il y a une interruption de l'électricité. En plus du groupe électrogène, ils ont aussi reçu de la même entreprise des vivres, un congélateur et une cuisinière. Équipement fort utile pour les ateliers pâtisseries de l'école. Encadrement, formation académique et insertion professionnelle sont les domaines d'intervention de l'école ivoirienne des Sourds. Rares dispositifs dédiés aux enfants sourds-muets de 4 à 15 ans, l'école existe depuis 1974. Elle accueille en pension 200 enfants malentendants. La Côte d'Ivoire en compterait 100 fois plus. Nous avons une école qui a une capacité d'accueil qui ne permet pas d'engorger les nombreux déficients auditifs aujourd'hui que compte le pays et qui sont en âge d'aller à l'école. Alors nous avons pour projet la reconstruction de l'école. Il est bon aujourd'hui d'essayer de décentraliser pour qu'il y ait des structures à l'image de l'E6 à l'intérieur du pays pour permettre aux enfants déficients auditifs d'avoir aussi la chance d'aller à l'école. Toutes les doléances émises par l'école convergent vers une seule requête. Donner aux enfants sourds-muets de Côte d'Ivoire un encadrement adapté. Leur offrir la chance d'être ceux qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des enfants comme les autres.